hey c'est déjanté bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir je vais faire une rencontre donc là il est bientôt midi donc je vais bientôt partir pour un trajet d'environ 6 heures voilà donc je vais aller voir manu et en même temps voir sa collection je vous dis à tout de suite c'est déjanté c'est déjanté voilà on est arrivés à paris là on se dirige vers la gamme de montparnasse une heure pour changer donc ça va tranquille il y a un petit peu de monde ça va, ça va donc j'aime bien tout de suite bon bah là on est à Montparnasse comme vous pouvez la voir derrière moi je suis sur un escalator de la gare de rejoindre l'étage du dessus ligne 4 fermée on est posté par ligne 5 et la ligne 6 voilà, on est un peu plus long très bien bon bah je vous dis à tout de suite c'est parti Voilà, dernière ligne droite, on arrive, donc dans moins de 5 minutes, on est là, donc je vous donne rendez-vous tout de suite. Jean-Claude 10, mon clé, c'est Joe, ça va même ? Ça va et toi ? Tranquille, tranquille, tu vois, je serai en train de jouer tranquille. On voit ça tranquille dans le karaté. Ça va sinon ? Tu fais bien ? Ouais, bah ouais, ça va. La forme ? Il faut, ouais. Ouais, comme ça, c'est ton petit coin gamey room ? Ouais, comme je dis, mon petit paradis à moi. On va en montrer un petit coup comme ça, avant de montrer de plus près, t'as pas mal de choses. Elle fait quoi la pièce ? Elle doit faire 10-15 mètres carrés ? Ouais, elle fait 15 mètres carrés. Ouais, à peu près. Et du coup, alors, cette passion, d'où ça vient ? Cette passion, c'est tout 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 gamin. C'est dingue ça. J'ai eu ma première NES en 90. Mon lieu, quelle belle ! Qui est là, d'ailleurs. C'est ma NES. Ma NES, elle est ici. Elle est bien coulée dans le fond ici, ma petite NES. Elle est là. D'origine. C'est ma NES. Bon, évidemment, comme un con, à l'époque, on ne gardait pas les cartons. On n'avait rien à la fin. Nous, on balançait tout comme des gros cochons. C'est ça. Et puis, après, ça a évolué. J'ai eu ma Master System 2 qui est là. C'est la mienne. C'est ma Master System qui est là. Tu vois ? J'ai dû l'avoir en 91, 90, 91. Non, je ne sais plus trop. Je crois qu'on peut voir dessus l'année. Acheter la Conforama à Flair. Ah, celle-là, elle est du pays. Elle est belle, celle-là. Ouais. Ouais. Elle n'a pas mis la date dessus, par contre. Non, non, non. Je ne sais plus. Donc, tu vois, après, j'ai eu ma Mega Drive. Et puis, après, ça a évolué. Après, tu vois, je suis passé Mega Drive. J'ai carrément passé après PS1. C'était la fin ? Ouais. J'ai passé un groupe 4. Et puis après, bah, c'est parti. T'as une grande femme de PlayStation, là, en face de toi. Ouais, 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 je sais ça. Ouais, bah ouais. Après, bah voilà, quoi. Après, j'adore ça, quoi. C'est une passion, quoi. C'est... Ouais, j'adore ça. Ah, il y a du PS1. Il y a du PS2. Rempli jusqu'au plafond, hein. Ouais, ouais. Bon, alors, il faudra penser à l'extension, hein. Ah, c'est un projet avec Madame. C'est un projet avec Madame. Pas mal de jeux PS2, à ce que je vois. Ouais. Bah, faut être honnête, c'est ce qui se trouve le plus facilement, quoi. Ouais, en ce moment, ouais. C'est ce qui se trouve le plus facilement, c'est ce qui est plus abordable, quoi. T'as quelques chiffres, à peu près, de ce qu'on voit, là. En quantité... En chiffres, alors, je devrais être à... 100... 190 PS1. Ouais. Euh... Un peu plus de 200 PS2. Euh... Oui, je vais être une cinquantaine de Wii. Euh... Gamecube, une cinquantaine. Une cinquantaine de Gamecube. PS3, il n'y a pas tout là, parce que mon fils est collectionnaire PlayStation. Ouais. Ouais. Donc, euh... Il a tout ce qu'une grosse PlayStation est à l'étage, avec du Call-Off, parce que c'est un gros mordu de Call-Off, quoi. Il les a tous, 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 tous. Après, euh... J'ai du Dreamcast, que tu peux voir, quoi. Ouais, je vois ça. Voilà. Mais bon, donc là, tu imagines bien que tu vois que la partie CD. La partie CD, ouais. Donc là, je vois déjà la mini-borne. Ah ouais, alors ça, c'est les mini-borne. C'est une conception que j'ai faite pour... Par contre, c'est une borne d'arcade qui revient à 2 euros, quoi. C'est une télé que j'ai récupérée en déchetterie. Du bois, du milieu et armoires. Et euh... Ça, c'est une console que j'ai achetée 2 euros dans la vie de grenier, quoi. Et ce qui permet... Les enfants, euh... Les enfants peuvent jouer, euh... C'est super sympa, quoi, c'est... Ah bah oui, ouais, c'est... C'est le côté pratique, hein. Ouais, les enfants se mettent là, tout ça, parce que bon, voilà. Je suis pas... Je préfère qu'ils trifouillent ça que de trifouiller ma Super NES ou ma 64, quoi. Et là, t'es en train de jouer à quoi, du coup ? Bah là, je suis en train de me faire un petit Tekken, quoi. Tekken 5, ouais, c'est ça. Tekken 5, ouais. Bon, ça va, t'es encore bon dans le jeu ? Ouais, ouais. On verra ça tout à l'heure. Ha, 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 ha. Bon, c'est... Ouais. Et là, au fond, donc, tu vois, c'est des mangas ? Ouais, là-bas, c'est des connexions de mangas. Donc, tu vois, j'ai vraiment tout l'intégralité de... J'ai tous les Transformers, tous les Capitains de Flammes, les Albators. Les maîtres de l'univers, je sais pas si vous connaissez, mais franchement, les maîtres de l'univers, c'est un truc... Ouais, moi, je connais de noms. C'est excellent, quoi. Après, Cosmo Cat, c'est super aussi. Bon, Princess Syrah, c'est vraiment pour la collection, parce que je regarde pas. Les masques, excellent. Après, j'ai de super, super mangas, comme Ghost in the Shell, donc ils vont sortir le film bientôt, là. Les cités dehors, et puis voilà, quoi. Après, voilà, tu vois, il y a de la console en boîte, il y a... Il y a un gros Goldorak, là, attention, une bonne trouvaille d'une connex, ça. Ah oui, il est où, hein, Goldorak ? Ah ouais ? Il fait combien, là, en centimètres ? Il fait 60 centimètres. Il manque quand même un bras, par contre, à ce que je vois. Ah ouais, ouais, mais bon... Il a perdu une bataille. Il a perdu, il a perdu. Avec une Megadrive en boîte. Ouais, une Megadrive en boîte, une Flashback, Street Fighter 2 doré. C'est vrai que le Flashback, ces nouvelles consoles, ils ont été un peu... un peu oubliés avec la Mini NES, quoi. Ah ouais, ouais. Ils ont un peu pris le marché et... Et l'Atari, moi j'aime bien, ouais. J'aime bien l'Atari Flashback, franchement, c'est sympa. Ah oui, bah ça, ça m'a bercé à mon enfance. Ouais. Ah, ce jeu-là, il était terrible. Le premier jeu. Après, bon, bah... Je peux te parler de passer. Ouais, vas-y. Après, tu vois, ça, c'est tiroir... Manette, ça, c'est tout ce qui est Sega. Là, ça, c'est 64. Le petit four et tout pour mettre les câbles, les accessoires, tout ça, quoi. Là, tout ce qui est de les appeurs, tout. On est obligé, quoi, parce que... Ah bah, c'est sûr. Là, c'est tout ce qui est des notices en double. Des notices en double, tiens, d'ailleurs. Après, ça, c'est du Skylander. C'est pas ce qu'ils connaissent pas, mais du Skylander, j'en ai... À l'appel, parce qu'avec mon gars, pour le moment, on s'est bien amusés à Skylander. Et puis, bah, là, c'est encore de la manette, de la manette, de la manette... Tu peux y aller. La manette en voiture, voilà, quoi. Il y a une petite Xbox un peu costume, là. Avec un petit auto-pellant. Ah, elle est belle, celle-là. Elle est belle. Déna. Il faudrait voir le dessus, mais il faut... Allez. Tu peux passer la caméra en-dessus. Attention, vas-y. Voilà. Je vais voir si j'arrive. C'est sympa, hein. C'est mon gars qui doit être content, hein. Et voilà. C'est vrai que c'est dommage, on est obligé d'empiler, parce que... Ah bah ouais, il fallait que je manque de place. Il manque de place. Donc là, tu vois... Là, je vois des cartouches NES. Là, c'est tout ce qui est des cartouches NES, là. Donc là, bon, on a un petit double dragon en bret, quoi. Ah, c'est joli, ça. C'est sympa. Ouais, ouais, ouais. C'est offert par plein de mes meilleurs amis, quoi. C'est quoi ? Elle est là, précieusement. Après, c'est un petit coin que j'essaye de faire, un petit coin Mario Kart, quoi. que j'en remédierai un peu plus tard. Ouais, ouais. Avec les cartouches, soit Nintendo ou 64. Ouais, t'as des cartouches et plein de Nintendo. T'en as une quarantaine, là, à peu près. Et 64, j'arrive à plus de 70. Donc, euh... Pas mal d'heures de jeux, là, en perspective. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'est des trucs, Zelda, quoi. Ça, c'est vraiment le coin Nintendo, quoi. Là, il y a le coin Sega, du coup. Alors, ça, c'est mon coin privilégié. Sega, c'est vraiment mon enfance, quoi. Surtout ce qui est Sonic, Alex Kid, Shinobi. Ouais. C'était vraiment... Les Wonder Boy, enfin, ça... Tu vois, Alex Kid, Shinobi World. C'était vraiment des trucs... Je sais pas si tu connais, tu vois. Alex Kid, ouais. J'en ai une qui est intégrée dedans. Ouais, mais celui-là, tu vois, c'est Alex Kid, mais en version Shinobi, Shinobi World. D'accord. Et euh... Tu joues avec Alex Kid dans le monde de Philobi, quoi. C'est excellent, quoi. C'est vraiment excellent. Bon, après, tu vois, ça part vraiment... Ça part vraiment partout. Ça, c'est vraiment le coin Monster System, tu vois. Monster System. Après, il y a du Mega Drive, du Sonic 3, euh... Astérix Mega Drive, le Ultimate Sucker, le Virtual Racing. Alors, Virtual Racing, je sais pas si tu connais, si tu dois le connaître, quand même. Ouais, si. C'était vraiment le phénomène sur Mega Drive. Et ce qui était le must là-dessus, c'était une cartouche. Voilà. Quand tu vois la taille de la cartouche, tu disais Mega Drive. Ouais, des balèzes, ouais. C'était un truc... Mais c'est pas un truc qu'on voit, quoi, hein. Non. Ça, c'est sûr, là, on voit pas... Même dans les Vigreniers. Ah, non, non. De toute façon, les Vigreniers, c'est... En Sega, on n'en trouve pas beaucoup. Non, non, non. Alors, chez moi, parce que je crois que j'en ai même jamais vu. Du Sega... Ouais. Même le Street Fighter 2 sur Mega Drive. Alpha. Parce qu'il n'est pas sorti Street Fighter, il n'est pas sorti que sur Nintendo. Ah, oui. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et... Après, tu vois, du jeu, il y en a... Bon, tu devrais partir avec un jeu. Il n'y en a qu'un seul que tu as le droit de garder. Tu choisis... Oh ! De tout ça. Euh... Honnêtement... Ouais. Moonwalker. Moonwalker ? Ouais. Master System. Master System, ouais. Parce que c'est l'un des jeux que j'ai eu en début sur Master System. Et... La musique, c'était excellent, quoi. Malker Jackson et tout. À l'époque, c'était vraiment... Il fallait shooter les zombies et tout, là. C'était vraiment le... Ouais. Ouais, je pense, ouais. C'est vraiment... Le jeu que j'emmènerais. Ouais. Qui est là. Parce que, de toute façon, il... Le problème, c'est qu'on est tous pareils. On met des couches et des couches. Oh là là. Ça, c'est... Merci, mes réflexes. Et j'approche des 40 ans, les gars. Vous avez vu ça ? Oh putain. Attention, il ne faut plus toucher, là. Ah là là là. Ça, c'est pareil, Wonder Boy. Ça, c'est vraiment des jeux... Jurassic Park. Ouais. Psycho Fox. Psycho Fox. Psycho Fox. Thunder Blade. C'était... C'était des trucs... Ah, ça te donne envie de rejouer, quand tu vois des trucs. Tu regardes bien. C'est ça. C'est ça qui est vraiment bien, quoi. L'avantage, ouais. De faire le tour de temps en temps. Ça, c'était vraiment le coin, tu vois. Le coin Sega, quoi. Bon, on voit, il est bien chargé. Ouais, ouais, ouais. Et encore, j'ai du loose en bas, parce que... Enfin, je m'occupe de ça bien proprement. Après, je vois qu'en bas, c'est plus sur les portables. En bas, c'est tout ce qui est console portable, quoi. Après, t'as aussi ce qui est adaptateur, quoi. Ouais. Donc, t'as un Super Game Boy sur Gamecube. Donc, les gens, si vous connaissez pas trop le Super Game Boy, vous faites pas avoir en achetant le Super Game Boy sans le CD. Sans le CD, ouais. Ça, c'est la loose. Parce que là, franchement, c'est même pas la peine. Ça vaut plus rien. Et le CD, c'est introuvable. Donc, si vous le trouvez, vous allez le payer 40-50 balles. Ouais. C'est un truc à pour faire. Et il n'y a pas moyen d'avoir une copie du CD ? Ah bah, je m'étais renseigné et non. Non, parce qu'en plus, il faudrait graver sur le mini-format. Et puis, apparemment, c'était un truc vraiment spécifique. Je pense qu'il y aurait vraiment moyen, mais il faut retrouver... Il y a la personne qui sait le faire, quoi. Ah, ouais, ouais. Après, tu vois, moi ça, c'est mon petit coin carte mémoire. T'en as une belle paire. Ouais, j'en ai quelques autres. Ça, c'est des... Après, c'est tout ce qu'il y a des petits tiroirs, voilà. Carte mémoire. Voilà, PS2. Ça, c'est le Gamecube. Après, ça, c'est les... Bah, Gamecast. Ah oui, Gamecast, ouais. Après, ça, c'est des petites consoles portables. Bon, c'est sympa. S'acheter un euro, on a envie de gagner, mais c'est des trucs... C'est des trucs sympas, quoi. Je vois que tu as la boîte Gameboy aussi. Ah, ah ! Donc là, il y a une Gameboy Color. Ah, elle est originale, celle-là. Elle est sympa. La petite boîte... Ouais. Après, on va... 3DS, normal. 3DS. Après, j'avais la loupe pour le Gameboy Fat. Après, celle-là, c'est celle-là. Après, tu as une DSi. Une DSi. Une DSi. Une autre DSi. Une DSi. Une autre DSi. Une DSi en boîte. Donc ça, c'est vraiment pour le portable portable. Une Gameboy Advance. Voilà, il n'y a pas PlayStation ? Quoi ? Un PSP. Ouais. Ouais. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te dis quoi tout à l'heure ? PlayStation, c'est en haut, l'ami. Même la PSP ? Ah, la PSP, ouais. Après, ça, c'est pas très connu. Tu vois, c'est vraiment le principe super sympa. C'est avec le système de prise en main qui était vraiment... Ça transforme en manette, quoi. Ouais, ouais. Franchement, c'était excellent. C'est des petits gadgets, mais qui étaient super sympas, quoi. Après, tu accords du petit jeu électronique. Adaptateur. Alors, toi, tu vas peut-être savoir pourquoi me dire. Parce que là, tu avais l'adaptateur américain. Mais l'adaptateur à l'arrière, il servait à quoi ? Alors, celui-là, je n'en ai jamais vu. J'ai vu celui-là où tu mets les deux cartouches au-dessus. Voilà. Donc là, je vais poser la question piège. Alors, si dans les commentaires, ils pouvaient me répondre. Parce que là, tu vois, c'est l'adaptateur. Il est comme ça. Ouais. C'est pour les Jojap. Et là, l'arrière. Parce qu'en plus, il est vraiment pas large. Ah, c'est bizarre, ça. Alors... Ouais. Je n'en ai jamais vu, il est comme ça. Non, voilà. Ouais. C'est pour ça. Sur ce convertisseur-là, j'aurais bien avoir plus de renseignements. Après, bon, c'était vu que tu avais vu ça, je crois. La boîte Game Boy, ouais. Ce format-là, je ne l'ai encore jamais vu vraiment. Tu l'avais vu ce format-là ? Aussi petite. Voilà. Et là. Ah, c'est nickel. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'était à l'époque... C'est de la vraie boîte, ça. T'avais ça. C'était pas comme dans la boche et tout. C'était vraiment... C'était... Bon, c'était un peu manche-pille, quoi. Même plus qu'un peu, quoi. Et puis ça n'existait pas trop les piles rechargeables. Ah, non, non. Après, tu vois, un petit peu de jeu électronique. Histoire que ce soit sympa. C'est des trucs que je trouve dans les nozes, un truc comme ça, à un euro. Parce que j'ai vraiment le projet de faire un truc... Ça habille, ça habille. Faire un truc déco, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est plus qu'une console portable, comme on l'a dit. De toute façon, c'est le cas. Et on est comme tous. Manque de place, manque de place. Ouais. Ça, je pense que c'est un gros fléau. Quand tu fais une collection de jeux vidéo... Le problème, c'est que tu commences à aller une console, deux consoles, quatre, cinq cartouches. Et après, tu... Tu es rendu de fait dans la passion, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu es rendu de fait dans la passion. Donc là, c'est un peu le coin sui bordel. Un peu, il se passe honte, quoi. Donc là, on a un jeu électronique qui se joue à deux. C'est un jeu de cow-boy qui se joue à deux. Donc, tu as chacun ton côté comme ça, quoi. C'était vraiment le truc. C'était exceptionnel à l'époque. C'était sympa, quoi. Voilà, quoi. Donc là, après, on a... Pas besoin de le cacher, quoi. Sega Game Gear. Game Gear. Pareil, cadeau d'un ami, quoi. Super. J'ai des bons copains, moi. Bon, alors, tu es du genre à dire Game Gear ou Game Gear, alors... Game Gear. Game Gear. Ah ouais, Game Gear. Là, les deux écoles. Ouais, elle est là, propre, quoi. Ouais, elle est propre. Pas de soucis de condos, avec ? Non, non, elle est nickel. Elle marche super bien. En vue de l'humanosité, tout est bien. Ok, non, rien à dire. Là, je dois en avoir deux ou trois à changer les condos à la maison. Ah ouais, bah ça, c'est le fléau, ça. C'est vrai que c'est le truc... Une fois que tu as pris le coup, ça se fait bien. Ouais. Et puis, c'est une petite soudure à faire, toi. Non, j'ai pas besoin, ouais. La première, tu galères un peu, parce qu'en fait, les condos, ils sont collés. Ouais. Donc, euh... Il faut d'abord prendre une petite pince et les décoller doucement. Ouais. Qui prennent du jeu. Et puis après, tu dessoudes et tu l'enlèves, quoi. D'accord. Ouais. Tu galères un peu. Après, j'ai du stick arcade PS2. Donc, euh... J'expliquerai après pourquoi c'est comme ça. Parce que j'ai... Je les transforme à ma sauce, on va dire. Ouais, j'éconne. Ouais. J'éconne. Après, bah, c'est un peu de l'empillage, voilà. C'est un peu le coin foutu. Ouais, ouais, ouais. Après, je sais pas si on a pas vu par là, quoi. Ça va être un peu plus compliqué. Si on a un peu de patience, ça... Comme ça. Donc là, déjà, on prend un peu de ta table. Ah, la table. Avec un écran dedans. Ma table, bah, c'est une table basse que j'ai fabriquée, quoi. Donc, euh... C'est sur le principe pour jouer au jeu Dreamcast. Parce que ma Dreamcast, elle est intégrée devant, là. Si on voit. Ouais, ouais. On voit. Donc, ça me permet de... De jouer hyper sympa, quoi. On est installé un canapé qui est un peu plus rehaussé, quoi. Et c'est une vue plongeante sur l'écran. C'est pas grave. C'est original. C'est une autre façon de jouer, quoi. Ouais. C'est sympa. Ouais, j'avais envie, quoi. Ah ouais. Non, c'est pas bon. Tu vois la Pérou tranquille. Ouais, voilà. C'est exactement ça, quoi. Donc là, après, on a un autre coin, quoi. Bon, on va dire un peu, c'est... Le coin double et Game Boy, quoi. D'accord. Donc là, on va la retrouver une 64. Une Megadrive 2. Donc après, je vais pouvoir ouvrir. Ça passe, ouais. Ouais. Donc là, on a quelques petits godis McDo, quoi. Enfin... On a encore une Megadrive. Après, on a... Une PS1. Une PS1. Là, c'est une PS1 Custom. Bon, je vais essayer de vous la montrer. Ah, avec l'époque des stickers ? Ouais. Il y a encore une Super NES, quoi. J'en ai rentré une avec... Je crois, c'est Gronaldo dessus. Ouais. C'est là. Ouais, c'était sympa, quoi. Ah, c'était pas mal. C'était un truc... C'était un truc sympa. Ouais. Ouais, avec les stickers... Ça tient bien dans le temps, quand même, aminérait. Ah, ouais, ouais. Bon, tu vois que ça a eu presque plus de 15 ans, ouais. Ouais. Ah, merde. Ah, excusez-moi. Les aléas du téléphone. Ah, ouais. Ouais, les aléas du téléphone. Voilà, on s'en serait fait embêter. Donc voilà, je pense qu'on a un peu l'espace comme ça. Après... J'ai quoi ? On était là... Donc là, j'ai une... Une Master System 2. Encore ici. Voilà. Après, j'ai une Atari 7800. C'est au fond, ouais. Ouais. Donc j'ai oublié de montrer les cartouches là-bas, qui sont juste... Juste derrière toi, là. J'ai une petite pile de cartouches devant la machine à l'air. Voilà. Après, il y a du jeu Game Boy. Du jeu Game Boy. Donc j'ai quand même F-Zero, True Light, Super Mario Bros. 3. Bon, c'est vrai que par contre, moi, le problème que j'ai, c'est que... Bah, je suis collectionneur, mais j'aime beaucoup jouer. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de loose. Ouais. Le projet futur, pourquoi pas, c'est de retrouver des brettes, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. J'ai un petit Spyro en Game Boy Advance, là. Après, bah là, j'ai Corsa à ranger. Ça, c'est une rentrée d'un collègue de boulot. Je lui tiens un cadeau. Et là, j'ai des collègues de boulot qui sont sympas. Ok, bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, je sais que ça serait surprisé, ça. Je sais que ça m'intéresse, quoi. Bah, c'est surtout que Pokémon Go, il a fait franchement monter les prix. Ah ouais, ouais. C'est devenu un truc... C'est vraiment... Quand tu vois des cartouches à 30, 35 euros, laisse tomber. On voit plus. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. C'est clair. C'est un truc de fou. C'est un petit peu abusé, quoi. Donc voilà. Après, tu vois, bah là, après, c'est... Bah là, il y a comme... Là, une Nintendo GameCube. Là, une GameCube. Et coulée derrière. Voilà. Après... C'est pour qui coin à cartoucher. Ouais. Ça, c'est tout ce qui est... Le tiroir à câbles, tu vois. Enfin, bon... Tu as le fou de fouille, là. Ouais, ouais, ouais. J'ai deux, trois coins de la honte, quoi. J'en ai un grand qui est là. Là, mais ça, vous ne le verrez pas. C'est vraiment le coin de la honte. C'est le switch essui, quoi. Donc ça, c'est vraiment mes consoles... Mes consoles pour jouer, quoi. Ouais. Super Nintendo. Ouais, Super Nintendo. Super Nintendo. Master System. 64 Megadrive. NES. Bah oui, elle est là. Là, je vois un reflet de... Sur la... Sur la Sega Megadrive. T'as quelque chose de... Ah ! ... posé dessus, là, derrière ? Bravo, bravo, l'ami. Et bah, sur la Sega Megadrive, qu'est-ce qu'on se trouve ? Un 32X. Regarde ! C'est Chloé ! La poupée qui fait à manger... Sega lance la 32X. Fais-le avec moi aussi. Clive-la sur ta Megadrive et tu en prendras. Dans les yeux. Ah ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est plus fort que toi. Ouais, j'ai changé contre une Dreamcast, quoi. Donc c'était vraiment... Ouais. Une occasion sympa, quoi. C'est vraiment touché à un 32X, et puis voilà, quoi. Après, je pense qu'on a fait le tour. Non, bah non, on n'a pas fait le tour. Il y en a encore ici. Là, il y a vraiment... Comment... Je ne me rappelle plus trop le nom qu'on m'a dit. Une ColecVision, un truc comme ça. C'est vraiment une console... Française, déjà, à l'époque. C'était vraiment... La cartouche, quoi, si ? Ouais, ouais, ouais. T'as que deux cartouches. Une fois, j'avais retrouvé à racheter la deuxième, tu vois. C'était des grosses cartouches, comme ça, quoi. Et t'avais 10 jeux dessus. D'accord. C'était déjà pas mal à l'époque, hein. Ah bah, c'est sûr. C'était vraiment pas mal. Donc, c'était un autre principe que l'esprit Pong. Après, ça, c'est une gravée, quoi. Avec... Petite carte mémoire Verali. Verali 2. Elle est sympa, cette carte mémoire, là. Ouais, c'était sympa. C'était vraiment sympa, ça. Ouais. De faire des petits trucs un peu custom. Ouais. Donc ça, c'était pareil. C'est offert par un collègue, quoi. Tu vois, j'ai des bons collègues, moi. Ah, tu vois ça, ouais. Ha, ha, ha. Et puis, euh, bah, une Xbox, Xbox. Donc là, euh, on trouve une console que j'aime beaucoup. C'est une Saturne. Ouais. Une Saturne, avec la manette 3D, hein. Donc, euh... C'est super propre, quoi. J'ai fait de la route. C'est peut-être... La console, j'ai fait plus de routes pour aller la chercher, tu vois. Ah ouais ? Ouais, j'ai dû faire 200 km. Ouah. Enfin, on m'a emmené, on m'a emmené. Ah ouais, j'ai vu la non sur le bon coin. J'en trouvais pas dans le coin. Et je voulais ça avec le bouton rond. Parce que t'as ça avec les boutons ovales. Ouais. Et elles ont des problèmes, ces machines. Et euh... Bah, 5 ans dedans, j'ai dû acheter ça. Mais avec un autre jeu, quoi. Et j'ai dit, bah non, j'y vais direct, quoi. Ah bah ouais, tu put***nes. Ouais. Donc là, on voit encore une Gamecube. Avec des manettes. Et puis euh... Bon, les... Malheureusement, c'est pas une R4. C'est pas... J'aime rien bien. Voilà, voilà. Après... Est-ce qu'on a tout vu ? On a tout vu. Il n'y a plus qu'à aller au plus gros qu'il y a dans la pièce. Au plus gros, c'est-à-dire ? J'ai une petite borne, à ce que je vois. Les bornes ? Bon, bah ouais. On voit qu'il y a une borne d'arcade. Donc, c'est des bornes d'arcade que je fabrique. Comme euh... Comme les tables basses. On a des petites bornes. On a des bornes d'arcade que je fabrique pour eux-mêmes. C'est... C'est simple, parce que moi, j'aime beaucoup euh... J'aimerais bien avoir procédé de Neo Geo. Ouais. Comme beaucoup de passionnés, je pense. La console par elle-même, ça va, quoi. Alors, tout ce qu'on voit des jeux, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc, euh... Donc, c'est là, du coup, tu l'as... La faite toi-même ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a des sticks à PS2 ? PS2 ? Ah ouais, par contre, il y a des sticks arcade PS2, pardon, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ce qui permet de contrôler un... Un PC, quoi. Ouais. Un PC, donc c'est un PC qui se trouve ici. Un PC qui se trouve ici. Oui, donc ici, on retrouve encore des... Des trucs bien sympas, quoi. On a, comme par exemple, mon Nintendoscope. Un truc assez sympa. Parce qu'il est vraiment complet complet, avec les petites aiguilles, tout ça. Ah ouais. Après, tu vois, j'ai un action pad. Mario dancing. Volant PS2 en boîte. Encore un stick arcade Master System. Deuxième. Un Xbox. Platine DJ Hero. Ah, t'en a pas mal, hein. Ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'on a peut-être pas fait le détail en plus de ce que j'ai en boîte, quoi. Ouais. Et tu pourrais presque faire une bande arcade en mode DJ Hero, là. Ça pourrait être une idée, ça. Ouais, franchement, c'est pas cool, ça. Ah ouais, ça serait pas cool, parce qu'en plus, j'en ai une deuxième Platine. Ouais, avec des LED un peu partout, un peu discothèque, et puis... Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est faisable, c'est faisable. Donc euh... C'est sympa. Tu vois, là, j'ai un petit carton euh... Là, c'est un petit carton collector. Je l'ai gardé, parce qu'au temps de la Mega Drive, on allait bien s'occuper avant. Et puis voilà, quoi. Il est là, le gars. Parf, il est sacré déjanté. Ouais, ouais. Donc ça, je l'ai gardé, parce que j'avais quand même fait deuxième à un petit jeu concours. C'était bien sympathique. C'était bien, j'étais bien content. Après, on peut faire un petit tour sur tout ce qui est en boîte, quoi. Donc, bah, du Skylander. Beaucoup à deux Skylander. Donc moi, j'aime beaucoup Skylander. On peut dire ce qui est. Je trouvais que c'était le principe de jeu, était super sympa. Ouais. Après, c'est la Mega Drive classique qui avait été réédité. Donc c'est pas une super belle console, mais c'est... Je trouve ça super joli, quoi. Et puis... Le principe était super ingénieux. Ouais. Parce qu'il faut quand même dire que c'est comme eux qui ont lancé le principe avant la minée. Ouais, et ils ont mis un port cartouche. Ils ont mis le port cartouche. Ça, et franchement, ça, c'était bien. Donc ça, c'est un petit cadeau que j'avais eu par un déjanté. Un petit clavier Dreamcast offert par un collègue. Il va me dire, putain, il bosse où ce mec-là ? C'est mon collègue, hein. Regarde. Tout neuf, tu vois. Jamais utilisé. C'est prof, hein. Ouais, ouais. C'était vraiment un truc sympa. Donc ça, c'est la dernière chose que j'ai rentré. C'est une... Nintendo 64. Ouais. Avec un pack de jeux et tout. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est un collègue. Mais bon, bah... Il me l'a pas offert. Il me l'a vendu pour s'acheter Horizon. Voilà. Donc, voilà. Ça fait à peu près les prix, quoi. Voilà, voilà. Bon, après, ça, c'est pas une console de la honte. Mais voilà. Je l'ai, je l'ai. J'assume. On me l'a offert. J'assume totalement. Totalement, totalement. Sous le calibre, il est beau. Alors ça, on peut... Si on peut... Voilà. Je sais pas si tu sais ce que c'est, là ? Non. Ah. Parce que je te dis, moi, j'aime beaucoup l'arcade. Ouais. C'est bien. Et c'est un pas d'arcade. Ah, joli. Et euh... Voilà. On voit le prix, je crois. 100 balles, quoi. Il est beau, hein. En tout cas, le coffret, il est beau. Ça, c'était un truc qui me tenait... J'aimais beaucoup. Et c'est pour quelle console, ça ? PS3. PS3 ? D'accord. Moi, j'avais jamais vu ce pack... Non, non. Sous le calibre... PS3, il est super beau. Après, encore un Skylander, là. Après, pareil, le console que j'ai acheté à un collègue. On va dire, je l'ai acheté contre l'apéro, quoi. Ha, ha, ha. Merci, c'est que ça me donne. Voilà, voilà. Après, une Gamecube en boîte. Bon, ça va. Petit pack de Nintendo Wii. Manette 6 boutons. C'est pas très connu. J'aime bien la manette en boîte, en plus. Mais c'était pas... C'était pas... C'était pas super connu. Mais bon, si tu voulais faire un Street Fighter sur la carrière. Ouais. Et euh... Fallait jouer avec... Les starts et tout. C'était trop au boulot. Et ils avaient sorti la... La manette... Euh... 6 boutons. D'accord. Et qui... Tu vois, j'ai encore avec le prix d'époque et tout. Tu vois, qui était quand même à 145 francs. Ouais. C'était déjà un truc... Pas mal, quoi. Et limite, tu rajoutes un euro, maintenant. Ha, ha, ha. Ouais, peut-être. Je sais pas, mais... Tu connais pas trop le prix de ça, mais... Non, non, mais c'est pas le truc qui compte trop les rues. Après, j'avais un peu de vibration avec la console. Tu vois, en boîte, nickel. Ouais. Et puis ça, c'est la console... Bah, si je viens squatter chez toi. Ha, ha, ha. Je sais pas si je vais en train, un truc comme ça. Parce que, voilà. Ma femme m'a dit, tiens, on va te faire chier avec ton portable, avec des émulations et tout ça. Et franchement, elle est super. Ouais, j'ai hésité à la prendre encore. J'ai vu dans mon magasin il y a pas longtemps. Et... Franchement, elle est excellente. Ouais. Elle excellente. Franchement, je crois que... T'as quoi, 80 jeux dessus, c'est ça ? Ouais. Des 80 jeux. T'as 80 jeux. T'as tous les super bons titres et tout. Et c'est des trucs qui sont pas mal. On va me laisser tenter un jour par ça. Bah, ouais. Donc après, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait... On a fait plus ou moins le tour. Quelques plans, hein. Bon après... Une belle petite pièce de collection. Ouais, ouais. Après, t'as tout ce qui est du PS, tout ce qui est PlayStation en attente et tout ça, quoi. Donc, tu vois, il y a vraiment... Comme ça, c'est pareil, c'est un truc, tu vois. J'ai trouvé ça envie de grenier. Par terre, c'est toujours tac, tac, comme ça. Je tape dedans. Le mec, il me dit 2 euros. Et puis, j'arrive là, j'ouvre. Voilà, quoi. C'était rempli, 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 quoi. Tu vois, du Crash. Ouais, c'est tout, ouais. Du Metal of Honor, du Street Fighter, Alpha. C'était super sympa, quoi. Bah, en fin de compte, t'es venu pour quoi, toi, là ? Bah, voir ta collection. Et puis, il paraît que t'avais des notices. PlayStation 1. Des notices ? Ouais. Pas chez toi, là ? Ouais, elles sont là, tiens. Je recherche, donc, pour compléter mes packs en boîte. Ouais, elles sont juste là, puis à ta tente, quoi. Donc, c'est pas la notice, c'est les notices, quoi. Les 3 notices qui vont bien. Les 3 notices qui vont bien. Les 3 notices qui vont bien. PlayStation, ouais. À l'époque où il y avait des notices. Eh ben ! Parce que même dans la PS4, t'as l'ivray, il est tout petit. Ouais, oui, oui. C'était vraiment un truc, là. Il abuse, quoi. C'est vraiment dommage, ouais. C'est dommage. Là, je pense qu'ils font plus... C'est comme l'histoire des dématérialisés, quoi. Là, franchement, c'est ça, ouais. Là, je suis perdu. C'est vrai, on aura tout, 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 sur un petit boîtier, quoi. Et bon. Ouais, un truc des dématérialisés. Moi, je suis pas la grande femme du dématérialisé. Ah, pas du tout, ouais. Pas du tout, du tout. Là, t'as des chouettes posters, hein. Ouais. Un multiméga. Pas commun, celui-là, non plus. Ah, non. Ouais, qu'on parlait, oui. Un multiméga. C'est assez prisé, ça. C'est pareil. Un petit ouverture de canette, là. Open. Ah, ça. C'est le péché mignon, ça. C'est le péché mignon, ouais. Parce que l'arcade, ce qui est bien, l'arcade, c'est deux. Voilà. En force de jouer, t'as soif. Voilà. Un petit pack de bière et tout. Si, bah, tu vois, encore un stick arcade sur 360. Sous le calibre, on est là. Donc, la flashback, c'est pas si on l'a vu. J'ai ma flashback qui est là. C'est juste coulé là. Après, on accorde la console, bien sûr, coulé ici, quoi. Ah, j'ai un truc qui peut peut-être vous intéresser. Parce qu'on en oublie, hein. Ah, il faut en avoir des trucs partout. Ah, là. Donc, j'ai ça. Donc ça, je sais pas si tout le monde connaît. Moi, honnêtement, quand je l'ai vu, je me dis, c'est quoi, ça ? J'ai cherché dans ma tête. J'ai dit, bah, je ne voyais qu'une solution avec la forme et tout, en voyant Megadrive. C'est tout simplement pour convertir un adaptateur de cartouche Master System, ce Megadrive. Et il fait aussi le lecteur de cartes qui était sur les toutes premières Master System. Les premières, ouais. Donc ça, c'est pareil. Des jeux cartes comme ça, on n'en voit nulle part. Bah, ouais, c'est ce que je disais. Moi, j'en ai pas, perso. Tu comprends pas souvent, quoi. Non, non, non. Je sais même pas à quoi ça ressemble la boîte qui va avec ça. C'est la même boîte que la Master System. Ouais, c'est la même boîte. Sauf que, bah, c'est une petite carte qui est large. Qui est de l'or, ouais. C'est un truc sympatoche. Après, bon, là, il y a de la... Là, il y a de la PS One, bien sûr. Normal, on en a tous, hein. Ouais, ça. On en a tous, mais bon, ça, c'était... Ça, c'était ça que j'observais dans ma voiture à l'époque. Très pratique avec l'écran et puis il y a une cigarette, hein. Non, non, j'avais un écran sur dans la voiture, un écran avec un lecteur DVD et tout ça, ouais. Et euh... Et j'avais acheté l'adaptateur et puis... Je me servais de ça, quoi. Après, ça, c'est un peu la honte. Je suis désolé, je suis désolé, faut pas le faire. Le faites pas, les gens. Mais quand on a trop, on stocke dans un coin. On les enroule en plus, c'est pas bien. Oh, je suis désolé. C'est pas bien, c'est pas bien. Je sais bien, je sais bien, mais... Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit là à longueur de temps. On a un travail, on a une famille, on a une femme. C'est pas évident, ouais. C'est pas évident, hein. En tout cas, ouais, t'as une belle collection, hein. Ouais, bah merci. Franchement, merci. T'as encore un petit peu de place au-dessus de la fenêtre ? C'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. Des jeux. J'ai prévu de continuer, de refaire à l'étagère avec un fer indégradé et tout ça. Donc c'est pareil, bah si je peux montrer un petit clin d'œil à ma petite sœur. Parce que l'avantage, c'est qu'elle est super sympa, je peux demander des trucs. Elle me fait, je sais pas si elle connaît ça, des Windows Color, quoi. Donc on voit un petit Alice Kid, Vacara. Ah ouais, vraiment bien fait. En plus, ça rend bien avec le soleil comme ça. Bah ouais, c'est super sympa. Et puis bah là, on a... Ah ah ! C'est rattaché. Attention. Et Mario ? On a le Mario World avec le Yoshi, et le Wario, et un petit Sonic en haut. Ah si, ça vend super bien. Voilà. Et après, sur la fenêtre vitrée là-bas, on a un petit Mario qui est là, qui nous attend. Ouais. Il y a là un petit peu de planquée, des fois, faut pas... Ouais, faut regarder un peu partout. Ouais, ouais, ouais. Pour aller faire des petites découvertes. Avec le non-ours qui joue de la guitare. Ouais. C'est vraiment pas mal, franchement. Il y a vraiment pour tous les âges. Ouais, ouais. Si on peut venir chez toi, on peut s'éclater. T'as les adultes sur la grosse borne, les petits sur la petite. C'est exactement ça. Il y a des petites chaises où ils s'installent là. Les gamins, ils sont bien. Ouais, c'est vraiment... Généralement, ils sont là, tout le monde, ils sont sains. Ils aiment bien. Une belle pièce, ouais. Et ça, j'aime bien faire partager tout ce qui est rétro, quand même, aux enfants. Qu'ils voient vraiment autre chose. Bah oui, ce que c'est le rétro. La Zumba sur la vie. Ouais, ouais, ouais. J'avais acheté ça. C'était pas à moi, j'avais acheté ça à ma femme. Et puis voilà, je garde. C'est comme le Youcher. C'est sympa. Cette histoire, ça embouette. Ouais, bah voilà. Ça remplit d'étagères. Ça fait un trou en moi. C'est ça, ouais. Les fois que je serais pour commettre. Bon, bah voilà. La Gamer Room de chez Manu. Ouais. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Ouais. On va faire une autre vidéo gameplay tout à l'heure. Pas de problème. On sera des parties, on va en profiter. Ah bah oui, on a fait ça pour ça. Donc, bah, mettez un gros pouce bleu pour Manu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pouce de venir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut Manu. Salut. Voilà le week-end chez Manu. Il est fini. Donc là, il nous attend. Prêt à partir. Voilà. Donc, super week-end avec toi, Manu. Merci. Merci de nous avoir accueilli. Très sympa. Un gros bisou à toute la famille. Et puis, à très bientôt. Salut Manu. Salut les Jantés. Salut les Jantés. Voilà, dans une heure et demie, on arrive chez Manu. Ça commence à faire long. Mais bon, on tient le coup, on tient le coup. On a sorti le matos. On a fait quelques plans. Prêt pour faire le montage vidéo. Donc, rendez-vous dans une heure et demie sur le quai. Voilà. Et vous allez voir ça. Une petite surprise. Tchuss. Voilà, quelle concentration de Manu là. On va aller faire quelques cash. Ouais, ouais. Faire chauffer encore la carte bleue. C'est pas bien ça ? Ah oui. Donc, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ça y est, Manu il est là. Il dépouille déjà un petit grand promo. Bon allez, il y a quelques-là parce que... 15 euros. Ouais, il y a quelques réductions sur la vitrine. Là, il est en train de craquer. Il est couplé, Renaud ? 40, c'est pas ça. Hein ? Il est couplé ? Wouhou, Emmanuel, c'est justement... Bon, ben voilà. On a trouvé un petit truc. On sait pas trop ce que c'est. Donc, on vous fait un peu le tour. Il y a un bouton. Un switch. Voilà. Avec la carte derrière. C'est pas pour du 64, c'est pas du Super NES. Ouais. Il y a une alimentation. Derrière, on peut mettre des piles. Là, dans le capot. Donc... Oh là là. On va pas l'ouvrir, mais... Si, si, si. C'est pour montrer. Voilà. Là, on peut mettre des piles. Voilà. Avec un port parallèle. Un port parallèle. On sait pas trop ce que c'est. Sérieux. Même le vendeur savent pas ce que c'est. Ils vendent ça à 150 balles, mais ils savent pas ce que c'est. C'est pour créer de l'iso. D'accord. Il y a pas de Neo Geo en boîte. Eh non. Mais bon. J'espérais aussi pour la jeunesse. Une prochaine fois. C'est plus que c'était l'inoze. Je te le dis. Bon bah déjà à la vôtre pour commencer. Voilà. Le week-end se termine. On a passé... C'est passé très vite. C'est bien la journée. Voilà. On a passé les caches aujourd'hui. Quelques bonnes anecdotes. Mais bon. Voilà. Vous allez voir ça dans des vidéos futures. Ouais. Donc voilà. Petite vidéo pour remercier ceux qui ont suivi. Qui ont regardé la vidéo. Les différentes vidéos sur Facebook. Qui ont commenté aussi. Pas mal ont commenté les vidéos. Sympa. Et puis bon bah. Tonton Seb. Voilà. Celle-là. Elle est pour toi. Allez salut. Ça y est. Le week-end. Chez Rémi. Il est fini. Donc euh. Moi je n'aime pas être grossier. Mais là il faut employer le mot. C'est un con. Mon. À la prochaine. Encore merci. Merci.